Et salut à tous mes petites grenades et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Cette nouvelle vidéo qui sera un speed build ! Oui oui c'est vrai que jusqu'alors je crois qu'il n'y avait pas eu énormément de speed build sur la chaîne Excusez-moi j'ai un peu la voix cassée mais bref je disais Oui jusqu'alors il n'y avait pas eu tant de speed build que ça sur la chaîne Mais écoutez là récemment j'ai fait l'acquisition du pack décoration d'intérieur parce qu'il était en promo Du coup je me suis dit oh mais quelle meilleure occasion qu'une promotion pour acheter le pack décoration d'intérieur Ce fameux pack qui ne vaut pas du tout ses 20 euros n'est-ce pas ? Non mais parce qu'on va pas se mentir le mode construction de ce pack il est très très beau J'ai beaucoup aimé vous allez voir je me suis beaucoup amusée dans cet appartement à mettre des objets Plein d'objets du pack décoration d'intérieur et tout Mais je veux dire à part ça en termes de gameplay Ouais incroyable une nouvelle carrière c'est juste élan mode construction Et les sims tu sais pas du tout ce qu'ils aiment ils ont des goûts random Enfin c'est un peu de la merde quoi Du coup j'ai pas vraiment testé le gameplay du pack parce que pour moi le gameplay n'existe pas en fait Enfin je veux dire j'ignore le gameplay du pack en fait En fait pour moi le gameplay de ce pack n'existe pas juste Et du coup là c'était la première fois Non c'était pas la première fois mais c'était l'une des premières fois que je l'utilisais en construction Et du coup j'ai décidé de construire un appartement Enfin de rénover un appartement parce qu'on peut pas construire un appartement en soi dans les sims Un appartement dans la résidence de la rue des pierres C'est où ça ? C'est à Evergreen Harbor Donc Evergreen Harbor c'est la ville du pack écologie Donc ça veut dire qu'en fait dans cet appartement Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué Et bien il y a à la fois des objets du pack décoration d'intérieur et des objets du pack écologie J'ai mis les deux packs voilà C'est un appartement construit avec et décoration d'intérieur et écologie Et bah le jeu de base bien évidemment parce que comment te dire que sans le jeu de base Ouais ça va être compliqué Ne serait-ce que de poser les murs et tout ça hein Je tiens juste à dire un truc c'est qu'à un moment Dans la salle de bain à un moment donné j'ai ajouté un petit objet de déco C'est juste vous savez un espèce de petit panier genre un petit panier de linge et tout ça Mais en fait j'avais pas fait gaffe mais ce panier de linge en question Il appartient au kit jour de lessive Donc il fait partie ni de décoration d'intérieur ni d'écologie J'ai fait une petite erreur J'ai juste mis un petit panier de linge qui fait partie du kit jour de lessive Mais écoutez si vous téléchargez l'appartement dans la galerie C'est un objet Vraiment c'est juste un objet Tout le reste appartient et au pack écologie et au pack décoration d'intérieur Donc si vous avez ces deux packs cet appartement est fait pour vous C'est comme je l'ai dit c'est l'appartement qui est à Evergreen Harbour C'est l'appartement qui est dans le quartier je sais plus c'est quoi le nom de ce quartier Vous savez c'est le quartier qui est écologique là Avec les appartements ils sont plutôt jolis les appartements dans ce quartier D'ailleurs c'est pas les appartements super moches là Du coup si vous voulez jouer dedans je trouve que l'ambiance est plutôt sympathique Vous allez voir au fil de la construction là qui avance sur la vidéo Mais l'ambiance est vraiment sympathique Donc ce petit appartement c'est plutôt un appartement pour un couple Il y a clairement pas la place d'accueillir un bébé dans cet appartement Du coup j'ai construit cet appartement dans l'idée que c'était pour un couple voire pour un sims seul Moi mes personnages c'est un couple Mais vous pouvez tout à fait mettre un sims seul y'a pas de soucis Ou même je sais pas un parent avec un seul enfant Enfin je veux dire c'est pas un appartement qui est très adapté aux familles nombreuses quoi Mais vous pouvez facilement caser un sims voire deux à l'intérieur Trois je sais pas peut-être en mettant des les superposés Vu qu'on en a avec le pack décoration d'intérieur Peut-être qu'avec des lits superposés y'a moyen de caler un peu plus de sims que ça Mais honnêtement je suis pas sûre du tout Là comme vous le voyez dans la construction j'en suis au salon Je suis quand même assez fière de ce salon Un salon avec un meuble télé intégralement construit grâce à décoration d'intérieur Ça donne des trucs extrêmement stylés Cet appartement avec la décoration c'est un peu un appartement de geek Vous verrez plus tard que je vais mettre plein de petites figurines Vous savez les petites figurines les trophées my sims qu'on peut trouver qu'on peut collectionner dans le jeu C'est un peu comme des figurines pop des trucs un peu des trucs de geek Du coup je me disais vraiment que le couple qui habitait ici c'était des geeks Vu qu'en plus dans la chambre vous verrez plus tard y'a un grand bureau avec un ordinateur et tout Y'a un peu plein de bazar des trucs d'informatique etc Donc c'est un appartement pour un couple de jeunes geeks Aussi une petite parenthèse à propos de cette construction Mais pourquoi est-ce qu'elle a mis autant de temps à venir vous demanderez-vous C'est vrai que ça fait un moment que j'avais envie de faire ce speed build Et d'ailleurs je vous en avais déjà parlé dans la description de certains de mes posts Instagram Mais en fait pourquoi est-ce que j'ai mis aussi longtemps à faire ce speed build A le monter surtout Mais c'est parce qu'en fait figurez-vous que faire un montage de speed build Ben c'est extrêmement chiant De prendre tous les rushs, de les couper pour les accélérer Et surtout surtout de couper les moments les moins intéressants Pour ne garder que des rushs où il se passe des trucs Ben c'est hyper long à faire et hyper chiant et hyper fatigant Donc c'est pour ça qu'en fait concrètement le montage de cette vidéo m'a pris plus de 3 semaines Mais c'est parce que ben c'est chiant juste J'adore regarder des speed build, j'adore en tournée Mais à monter c'est chiant voilà il faut dire ce qui est Qu'est-ce que je pourrais dire à part ça ? Je sais pas trop à part que en gros j'ai hyper mal au cou Je sais pas pourquoi En fait quand je dors je dors sur deux coussins à la fois Genre parce que sinon j'arrive pas à dormir Genre j'arrive pas à poser ma tête au calme et tout et à dormir Du coup ben j'ai eu la très mauvaise idée de commencer à dormir sur deux coussins Sauf que résultat maintenant qu'est-ce qui se passe ? Ben c'est que j'ai hyper mal au cou Genre vous voyez à force ta tête elle est surélevée Du coup tu te mets à avoir mal en fait Ça fait mal au bout d'un moment Et du coup j'ai essayé cette nuit de dormir sur un seul coussin J'ai eu du mal Au début j'avais l'automatisme de mettre un deuxième coussin Je me suis dit mais non mat Tu vas continuer d'avoir mal au cou si tu fais ça Tu vas continuer d'avoir un torticolis Donc non tu dors sur qu'un seul coussin Par contre j'ai essayé de dormir sur aucun coussin J'ai pas réussi honnêtement Je sais que ça peut être une technique ça Quand vous avez mal au cou la nuit Que le fait de dormir sur un coussin ça vous fait mal au cou Vous pouvez essayer la technique de dormir sur aucun coussin Enfin de dormir sur rien du tout en fait Mais moi je suis tellement habituée depuis toujours A dormir sur un coussin que je n'arrive pas Du coup j'ai dormi sur au moins un coussin A part ça je sais pas du tout ce que je pourrais dire Franchement je suis partie sur cette vidéo En me disant ouais je vais enregistrer une voix off En mode total improvisé tu sais total impro Je vais bien trouver des trucs à dire là n'est-ce pas Et en fait je sais pas trop ce que je peux dire Qui concerne la construction Il y a plein de trucs à dire Mais genre ça défile hyper vite Du coup ça va être compliqué quoi Là vous voyez que j'étais en train de construire la salle à manger Et là je cherchais désespérément à agrandir cette salle à manger Parce que quand je la voyais elle m'a paru ridicule Au début j'avais même pas la place de mettre quatre chaises autour de la table Du coup là j'ai agrandi la salle à manger Là je suis en train de mettre des petites décorations sur le bureau Bien évidemment je suis allée taper dans le debug Et aussi cette vidéo vous avez vu du coup sur la miniature et tout ça Mais cette vidéo est extrêmement courte Vu qu'en plus c'est un speed build d'appartement Du coup forcément bon bah il n'y a pas la forme de la maison à créer Vu que c'est déjà tout fait J'ai juste redisposé les pièces Et puis ce qui est le plus long c'est le fait de meubler, de décorer et tout ça Donc bah ce speed build est très court Donc ça fait qu'en fait Ouais là il me reste à peu près une minute à parler En fait je vais devoir bientôt m'arrêter de parler Parce qu'à la fin de cette vidéo vous allez avoir une visite de cet appartement Donc écoutez j'espère que l'ambiance elle vous plaît Voilà hein Là je suis en train de placer des petites décorations sur le bureau Là je fais le lit Alors chose aussi que j'ai fait à la fin du speed build C'est que je suis allée installer mon petit couple Et qu'en fait j'ai testé le speed build en jeu Vous allez voir qu'à la fin on a des modifications Il y a un peu des sims et tout ça Mais c'est parce qu'en fait j'étais en train de tester si l'appartement était bien fonctionnel Et bah bien sûr vous vous en doutez là vu comme il est maintenant Mais le coin lit n'est pas fonctionnel Parce que les sims ils peuvent pas accéder au côté droit C'est très bête hein Du coup bon bah j'ai dû supprimer Vous allez voir j'ai dû supprimer un mur au niveau de la salle à manger Histoire de créer un mur en angle Je sais pas comment dire mais vous savez un mur Un angle genre Enfin bref je sais pas parler Mais là je suis en train d'effectuer ces modifications Pour faire en sorte que tout soit bien fonctionnel Là on est déjà aux modifications de la chambre Voilà je suis en train de faire ça vous voyez Pour que ce soit bien fonctionnel Et écoutez sur ce la vidéo elle va bientôt s'arrêter C'était de la merde j'ai parlé je sais pas ce que j'ai dit Il va y avoir la visite Je vous souhaite une très bonne journée Abonnez-vous salut Sur ce j'espère que cette petite vidéo en mode chill en mode total impro et tout ça Où juste je suis là je parle de tout et de rien vous a plu Effectivement c'était une vidéo assez courte Donc j'espère au moins que vous êtes restés jusqu'au bout Non mais parce que sinon je vais être extrêmement déçue de vous J'espère également que l'appartement vous plaît Vous pourrez le retrouver dans ma galerie bien évidemment Il sera mis dans ma galerie dès que cette vidéo sera postée Ma galerie c'est l'Angeloche Bon là pour pas gâcher la visite je vais pas vous l'afficher à l'écran Mais sachez en tout cas que mon identifiant de la galerie est écrit dans la description Lisez toujours la description des vidéos c'est important Il y a des informations importantes dedans Moi dans mes descriptions de vidéos il y a également le lien vers mon profil Wattpad Mon ID Origin et mon profil Instagram Du coup bon bah vous trouvez ces informations qui sont plutôt importantes en description Donc lisez la description Laissez un like en dessous de cette vidéo si elle vous a plu Parce que ça m'aide en fait à être mieux référencée Plus ma vidéo est likée plus elle va être proposée à d'autres personnes Plus elle va avoir de visibilité en fait Parce que si ma vidéo a pas de like ou un like ou deux likes Bah en fait je vais jamais pouvoir être plus connue que ça Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la construction Sur tout ce que vous voulez Si est-ce que vous aussi vous avez mal au cou à force de dormir sur plein de coussins Parce que vous croyez que c'est désagréable de dormir sur aucun coussin Bref Et abonnez-vous bien sûr à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501